Il est 7h44 avant de retrouver Rachida Dati. Peut-être une petite précision de chiffre. Oui, puisque j'ai bien. Heureusement, Rachida Dati était là pour me remettre dans le droit chemin. Oui, c'est 44 milliards, bien sûr, que Elon Musk a payé pour Twitter. Bonjour Rachida Dati. Merci d'être avec nous sur RTL. Je rappelle que vous êtes maire du 7e arrondissement de Paris et que vous avez été notre ministre de la Justice, garde des Sceaux. Commençons par le bilan de la nuit dernière. Elle semble divisée par 10 en matière d'arrestation et de violence. Pensez-vous que la stratégie du gouvernement soit la bonne ? Aujourd'hui, la stratégie que nous devons soutenir, c'est d'être aux côtés des forces de sécurité pour rétablir l'ordre, pour rétablir l'autorité. Elle est là, l'urgence. Qu'est-ce qui peut faire rentrer chez eux les incendiaires ? La réponse policière ? Et la réponse pénale. Parce que la sanction pénale, elle est certes répressive, mais elle doit être aussi dissuasive. Si, évidemment, des peines exemplaires ne sont pas prises, ne sont pas prononcées, ce n'est pas ce qui va dissuader les émeutiers. De remarques, les prisons sont pleines, et vous connaissez très bien cette maison. Excusez-moi, ce n'est pas facile, facile. On ne va pas juger les gens comme ça du jour au lendemain, vous le savez très bien. Il y a des comparutions immédiates. D'ailleurs, les tribunaux font des audiences très longues, et quasiment tous les jours, vous reprenez tous les tribunaux. Les prisons sont pleines. Il y a un appel des greffiers à la trêve aujourd'hui. Oui, moi j'ai été longtemps aux côtés des greffiers. J'ai renforcé leurs moyens quand j'étais garde des Sceaux, parce qu'effectivement, l'institution judiciaire repose beaucoup, pour ne pas dire majoritairement, sur ces greffiers. Mais les prisons sont pleines. À qui la faute ? C'est pour ça que moi je m'étonne du silence assourdissant de la gauche, qui n'a pas construit des places de prison, qui n'a pas voulu construire des prisons dignes. Tout le monde est là à se gargariser en disant « Les prisons sont indignes, mais il faudrait peut-être construire des prisons dignes ». Moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai été garde des Sceaux, j'ai pris mes responsabilités. Mais la gauche responsable, où est-elle ? Celle qui a prôné le droit à la différence, la victimisation, l'excuse sociale, le clientélisme avec les associations. On voit le bilan aujourd'hui, on voit le résultat. On n'entend pas la gauche. On n'entend pas la gauche. Elle est où ? Rachida Dati, quelle est la bonne sanction à apporter aux faiteurs de troubles en ce moment ? Ces émeutiers, c'est une minorité qu'il faut sanctionner lourdement. Une minorité, vous en êtes sûre ? Mais bien sûr, c'est une minorité dans ces quartiers. Il y a quand même des millions de personnes qui habitent dans ces quartiers qu'on appelle populaires et qui n'ont rien de populaire. Il faut quand même aussi mettre les mots sur la réalité. J'entendais l'édito de tout à l'heure, d'Alba Ventura, et puis un reportage tout à l'heure, qui parlait, ce sont des habitants des quartiers. Je n'ai plus de camions, je ne peux plus travailler. J'ai perdu, ça fait six mois, je me suis engagée, j'ai tout perdu. Ce sont les habitants qui sont victimes de ces émeutiers. Ces émeutiers qui sont très jeunes, qui ont décroché scolairement depuis très longtemps et qui vivent de quoi ? Qui vivent dans l'illégalité des trafics ? Moi, je vais vous dire une chose, M. Calvi. C'est pour ça que je suis très en colère. Parce que parfois, on n'échappe pas à son enfance. Ça me renvoie à quoi ? Ça me renvoie à ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant longtemps. Je pensais qu'à un moment donné, ça allait un peu s'améliorer. On a tenté, mais on est à chaque fois attaqués. Rappelez-vous, moi je me souviens, quand on a voulu réduire les inégalités par la discrimination positive, on a été attaqués par la gauche. Quand on a créé les internats d'excellence pour prendre en charge des enfants qui n'étaient pas encore abîmés par un environnement, la gauche les a supprimés. Et au gouvernement, vous n'avez rien pu faire ? Bien sûr que si. Regardez sur la justice des mineurs. Sur la justice des mineurs. Quand on entend justice des mineurs, on entend justice pénale. Mais la justice civile, c'est quoi ? C'est l'assistance éducative. C'est la prise en charge de ces mineurs très tôt. Elle est sous-dotée. Moi, j'ai commencé, j'avais réformé la protection judiciaire de la jeunesse. Mais comme c'était la droite, la gauche a tout détruit. Moi, je suis très en colère contre cette gauche dite responsable qui ne parle pas. Là, elle est aux abonnés absents. Elle est planquée. Donc, aujourd'hui, c'est important de rétablir l'ordre. Et on fera le bilan après. Mais il est important. Qu'est-ce que je réclame, moi, dans ces territoires depuis très longtemps ? Je vais vous dire, c'est que l'école, on ait des méthodes d'apprentissage différenciées. Qu'on recrée les internats d'excellence. Qu'on rétablisse la discrimination positive sur les critères sociaux. Qu'on arrête le clientélisme. Que la politique de peuplement dans ces territoires ne soit pas de l'entassement de misère. Le clientélisme. Que voulez-vous dire ? Que voulez-vous dire ? Sur la misère. Le clientélisme. On a déversé, puisqu'on dit, on a déversé des milliards avec la politique de la ville. Mais il y a eu du bâti, on a repeint. Et puis le reste, on a donné à des associations pour tenir le calme. Emmanuel Macron à Marseille, c'est clientéliste ? Non, mais à un moment donné, sur la politique... Répondez-moi. Moi, je vais vous dire, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et voir à qui on donne de l'argent. Parce que cet argent, il a été... Donc faire des choix. Mais des choix politiques. Pour avoir du courage politique. On a été très lâches pendant trop longtemps. Avant-hier, samedi, le maire de Laële Rose et sa famille ont fait l'objet d'attaques terribles à leur domicile. Une voiture bélier a défoncé leur portail avant d'être incendiée. L'épouse du maire a été blessée dans sa fuite avec ses enfants. Quelle est votre réaction ? C'est abjecte, c'est indigne. Nous, nous sommes aux côtés de Vincent Jambrun et sa famille. On lui a tous témoigné évidemment de notre soutien. Quel rapport avec la mort de Naël ? Quel rapport ? Regardez ceux qui ont comparu, tous ces jeunes qui ont comparu notamment au tribunal de Nanterre. Je vous invite à regarder des comptes rendus d'audience. Que disent-ils ? A quoi rattachent-ils leurs actes criminels ? Il n'a pas un cas de citer Naël. C'est-à-dire qu'il ne le rattache même pas. Il pourrait dire j'ai détruit parce que Naël est mort. Rien. Ils disent ouais, je ne sais pas, oui, j'ai fait ça, oui, c'est normal. Elle est où la normalité ? Enfin, le laxisme, ça suffit. Vous nous dites que c'est un prétexte pour aller détruire une partie de la société française ? Bien sûr, c'est ce que je disais. Cette minorité, elle doit être sanctionnée, sanctionnée lourdement. Et il faudra, à un moment donné, arrêter de mettre à chaque fois, tous les dix ans, un couvercle sur la cocotte minute. Est-ce que vous demandez comme David Lissnard de se réunir devant les mairies à midi en signe de soutien à nos mères et à nos élus ? C'est une mesure symbolique. Oui. Mais le symbole, ça a aussi un sens. La grand-mère d'Onaëlle ne cesse d'appeler au calme. Quelle est la responsabilité des parents, des familles lorsqu'on voit de très jeunes enfants participer à ces violences ? La responsabilité des parents, elle doit être évidemment restaurée, rétablie, confortée. Mais cette responsabilité des parents, souvent, ce sont des mères seules. Ces mères ont été dépossédées de leur autorité vis-à-vis de leurs enfants. D'ailleurs, la plupart de ces mineurs qui sont très jeunes, ils ont décroché scolairement. Donc forcément, il y a des mesures soit de protection judiciaire, soit des mesures éducatives, mais elles sont mises en œuvre quand ? Regardez sur l'affaire Naël. Il a été placé en garde à vue quelques jours avant l'issue fatale et convoqué en septembre. Comment voulez-vous qu'un mineur se dise « Ah, ça a été dissuasif ». Souvent, moi, j'ai été aussi magistrat au tribunal de Bobigny avec Jean-Pierre Rosenzweig avec lequel on... Franchement, qui m'a bien formée là-dessus. Mais les mineurs, vous leur dites « Mais il faut immédiatement soit prendre une sanction, soit prendre une mesure... » Et on n'est pas dans le faucon Yaccar. Mais bien sûr que non. C'est un choix politique, M. Calvi. Je vais vous dire, vous savez, la toxicomanie, le trafic de stupes, je vais vous dire, moi, j'ai vu comment ça s'est passé dans les cités. On avait une délinquance très bruyante, très sonore, très visible pendant longtemps dans les quartiers. Ça s'est transformé en quoi ? Par une délinquance très silencieuse qui a été le trafic de stupes. Tout le monde s'en est franchement satisfait en disant « Bon, maintenant, ça ne fait plus de bruit, ils vivent entre eux, ils vont s'arranger entre eux, ils ne viennent pas nous déranger. » Sauf que ça nous explose à la figure. Donc, ces trafics de stupes ont fait quoi ? Jordan Bardella disait hier sur RTL qu'il fallait supprimer les allocations aux familles des émeutiers. C'est une mesure qui a été proposée par ma famille politique. Moi, j'ai toujours été très mitigée. Pourquoi ? Pourquoi ? Moi, je veux dire, je suis une famille de 12 enfants. Moi, mes parents se sont battus pour qu'on s'en sorte. Et parfois, il y en a un dans la famille où ça peut tourner mal parce qu'il a embarqué. Moi, je veux dire, mon père, il avait du mal, évidemment, avec la délinquance. Moi, quand dans ma famille, un des nôtres a mal tourné, il l'a mis dehors. Il a vécu dans une cave. Parce qu'il ne savait pas quoi faire et il estimait que ça n'avait pas sa place chez lui. Qu'est-ce qu'on fait ? On punit toute la famille ? C'est pour ça que j'étais très mitigée. Le sujet aujourd'hui, c'est de revoir l'école, les méthodes d'apprentissage, de revoir évidemment les associations parce que tasser la misère sur la misère, vous vous retrouvez avec votre cache d'escalier dans votre école et dans le Greta du coin. Voilà. Ça tourne en rond et à un moment donné, le seul échappatoire pour certains mineurs, c'est évidemment de vivre dans l'illégalité des trafics. Ce que vous décrivez, en tout cas, on a envie de vous dire, c'est forcément plusieurs mandats. Deux questions à... Bien sûr, c'est un travail, c'est du temps long. C'est pour ça que moi, j'en veux à la gauche quand elle est arrivée au pouvoir d'avoir supprimé les internats d'excellence, d'avoir supprimé particulière, formation obligatoire, enseignement obligatoire, prise en charge avec des soins obligatoires. Ça, ça a été supprimé. Voilà, je le regrette. Tout ce que vous décrivez depuis un moment est une sorte de programme national, Rachida Dati. Est-ce que vous savez que votre nom revient régulièrement pour être notre prochaine première ministre ? Non mais je vais vous dire, et qu'en pensez-vous ? C'est un combat de vie. Non, c'est un combat de vie. Non mais Rachida Dati, première ministre d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est quelque chose de possible ? Voilà, on va être simple. Je vais vous dire, je suis maire du 7e arrondissement, je suis président du 1er groupe politique à Paris, mon combat c'est Paris parce que la délinquance, la sécurité, le logement social, très dégradé, ça, ça existe aussi à Paris. Et puis à Paris, il faut savoir, quand vous avez certains arrondissements dans le 20e, ou dans le 18e, ou dans le 19e, vous avez des zones de non-droit, des cafés interdits aux femmes. Vous avez, à vue de max d'or mois, des mineurs qui sont évidemment, qui se prostituent 5 euros la passe. Voilà la réalité aussi parisienne que je côtoie tous les jours et cette réalité-là, je la changerai. 2026, je changerai ça. Mon combat c'est Paris, vient de nous dire Achille Haddati. Bonne journée à vous, bon travail. merci. 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 – Sous-titrage FR 2021